Bonjour, amis du monde entier, amis de la Côte d'Ivoire, c'est Lémy Karogui. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une toute petite vidéo pour vous parler de mon séjour en Côte d'Ivoire. Investir, c'est très bien. En tant qu'Ivoirien, nous devons vraiment chercher à investir, surtout les immigrants qui vivent à l'extérieur et même qui sont aussi à l'intérieur. C'est très important d'investir parce que, je me rappelle d'une citation d'Oprah Winfrey, qui est une américaine productrice de télévision et de show TV, disait une fois qu'on ne peut pas atteindre la richesse en travaillant pour les gens. Donc, en fait, cela ne s'adressait pas aux riches, ça s'adressait à tout le monde. Donc, quelque part, elle croit que même quand on n'a rien, on peut toujours devenir riche au travers de l'investissement. L'investissement, c'est quoi ? Ce n'est pas des grosses fortunes pour commencer des gros projets. Non. C'est l'ambition de vouloir sortir de la misère et de pouvoir aussi s'affirmer en tant que personne. résoudre des problèmes de la société. Une vendeuse à l'aube peut devenir riche, un boutiquier peut devenir riche, un cordonnier peut devenir riche, un politicien peut devenir riche, tout le monde peut devenir riche à n'importe quel moment. La richesse ne vient pas de la prière, des prières du croyant fervent musulman ou chrétien ou bouddhiste. La richesse vient des efforts qu'on fait. La richesse vient des projets, des visions qu'on a et qu'on veut développer à long terme. Voilà. Et ça, c'est la mentalité de la richesse. Aussi simple que ça. Ce qu'on veut, on peut l'avoir, on peut l'obtenir, quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit l'endroit où nous vivons, quelles que soient les difficultés que nous encourons, la richesse est possible. Elle est possible. Il suffit simplement d'une idée et il faut être acharné à voir ce projet réussi, c'est-à-dire mettre tous les moyens mentaux, ok, moyens physiques et aussi moyens financiers. Avec 10 000 francs, CFA, qui est pratiquement 20 dollars, on peut toujours investir. On peut investir en tant qu'étudiant, on peut investir en tant que professionnel travaillant, on peut investir en tant que personne, en tant que des serviteurs de maison, c'est-à-dire les bonnes et les bonnes, on peut toujours investir. Moi, j'ai vu des personnes sorties d'une simple vente d'amoco aujourd'hui qui ont un grand restaurant et après qui ont eu un autre restaurant quelque part d'autre. Aujourd'hui, j'ai une chaîne de restaurant. Ce n'est pas impossible. Ce que tu veux, tu peux l'obtenir. En Côte d'Ivoire, en Afrique, nous avons l'opportunité de développer beaucoup, beaucoup de structures, beaucoup d'organisations, beaucoup de sociétés parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Et Dieu merci, nous ne sommes pas des pays qui sont super peuplés. Quand on prend les pays de l'Afrique, surtout l'Afrique noire, ce n'est pas peuplé. Ce n'est pas peuplé dans la concurrence. Ne laissez pas les riches continuer à s'enrichir. Et vous êtes dans les églises et les mosquées en train de prier Dieu. Dieu ne rend pas riche. Dieu donne la vie éternelle, le paradis. C'est tout. Dieu ne rend personne riche. Ce sont tes efforts qui te rendront riche. C'est ta mentalité qui te rendra riche. C'est la manière de vouloir réussir qui te rendra riche. Tout petit projet peut être des opportunités pour nous de sortir d'une misère définitive. Je vous encourage à l'investissement. Ça, c'est la première vidéo. Et la deuxième vidéo, nous allons parler de plein, plein, plein de petits projets. Je vais énumérer les projets qui seront vraiment léchants. Pour les pays africains, moi, pour nos pays, des projets que nous pouvons faire, quelle que soit ta situation, nous allons développer ça ensemble. Et je vais pouvoir vraiment vous aider à pouvoir vous asseoir, investir et à gagner de l'argent. C'est très important. C'est très important qu'on se lève. C'est très important. La politique, ce n'est pas forcément la richesse. D'accord? Travailler pour les gens, ce n'est pas ça la richesse. Voilà. La richesse, c'est de pouvoir avoir une certaine somme d'argent qui rentre dans vos poches chaque jour, sans pour autant compter sur l'humeur de quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est ça la richesse. Je vous embrasse très fort. Mon nom est Lili Karogui. Je suis écrivain éditorienne.